Nostradamus Cette vidéo a pour but de vous montrer que Nostradamus est omniprésent à mes côtés. Nostradamus laisse des messages, parfois des messages d'une précision extraordinaire. Ce style de messages est délivré par Nostradamus à chaque fois que j'ai l'intention d'abandonner mes travaux. Et ainsi pour me montrer qu'il est vraiment omniprésent, il fait des efforts surhumains afin de communiquer avec nous tous, par mon intermédiaire. Il y a quelques années, j'avais décrypté une ligne où Nostradamus disait que l'Europe entière serait atteinte par une maladie transmise par des petites dents. Je vais vous parler d'un sujet très grave qui arrive doucement, qui va devenir un fléau pour l'humanité. Ce n'est pas une épidémie mais c'est un fléau qui arrive. Au cours des années, j'ai parlé longuement de tous les insectes suceurs de sang, les puces, les poux, les moustiques, les tiques. Actuellement, nous avons des invasions de puces, de moustiques, le moustique tigre qui s'installe en France. Et nous savons tous qu'il est vecteur du chigungunya et bien d'autres maladies. Maintenant, ce sont les tiques. La tique est l'insecte le plus dangereux car elle transmet des maladies infecteuses par morsure. Et dans de nombreux cas, entraîne des paralysies complètes. Entraîne et réveille des maladies aux pathologies très compliquées dans l'être humain. Des paralysies partielles, des perturbations cardiaques, des souffrances physiques intermittentes ou la mort du patient. Toutes sortes d'insectes qui se multiplient à foison car ils n'ont plus de prédateurs. La course à l'argent organisée par les gouvernements sur tous les peuples afin de les enchaîner pour maintenir le taux de croissance des pays fait que les agriculteurs sont obligés de répandre des produits des insecticides toxiques dans leurs champs afin de sauver leurs récoltes. Ils n'ont pas le choix, les conditions économiques les y obligent pour pouvoir détruire les insectes nuisibles. Ce qu'on considère comme nuisible parce que la faune et la flore étaient très bien équilibrées jusqu'à présent. Les insectes se géraient entre eux naturellement. Il n'y avait ni trop de prédateurs, ni trop d'insectes nuisibles. Tout était une question d'équilibre. Maintenant, ce n'est plus le cas. Or, aujourd'hui, nous avons en voie de disparition les musaraignes, des fourmis et autres autour des cultures. Tous les insectes prédateurs des tiques ou de larves de tiques ont tendance à disparaître. Si bien que nous avons des apparitions de tiques géantes dans le milieu de la France, dont on a découvert récemment la présence sur Perpignan et sur tout le milieu de la France, la tique géante. Elle se nomme l'Ihaloma marginatum. Elle pourrait être porteuse de la fièvre hémorragique de Crimée Congo, une maladie mortelle. On ignore d'où elle provient. Elle est deux fois plus grosse et beaucoup plus agressive que les autres tiques. Elle se propage en Europe par le biais des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs pour se laisser tomber sur sa proie ou sur un nouveau site. Une grande partie de la France est touchée. Elle arrive maintenant aux frontières. Elle arrive en Belgique, en Autriche, dans tous les pays frontaliers. Aux USA, nous avons également l'apparition d'une tique, Aema physalis longicornis, c'est-à-dire la tique à cornes, qui est capable de se reproduire toute seule. Elle est capable de pondre 2000 oeufs. Elle est capable de se multiplier sans la présence d'un mâle à ses côtés. Ce principe de reproduction se nomme la parthénogénèse. C'est la tique d'Asie, qui vient de Chine, de Corée et du Japon. Bientôt, ces insectes vont tellement se répandre qu'il sera impossible pour vous et vos enfants de traverser un champ ou un sous-bois sans risquer votre vie. Car la tique est porteuse de gènes virulents, réveillant au bout des pathologies latentes, de maladies graves et handicapantes. Imaginons une seule seconde que des tiques soient porteurs d'une variante du gène d'Ebola. Voyez la catastrophe qui s'en suivrait. Les tiques sont le vecteur principal de la maladie Lyme, qui n'est actuellement pas reconnue par les gouvernements. Une association a vu le jour afin de faire reconnaître cette maladie publiquement. Le nom de cette association ainsi que le nom de son fondateur sera inscrit à la page qui suit. Ainsi, les nombreuses personnes atteintent de cette maladie Lyme, car le pourcentage en France est très très important, pourront s'inscrire à cette association. Vous, les hommes-dieux de la recherche, des industries et des armées, vous allez reproduire les mêmes fléaux que les périodes de grande peste. Sachez qu'un monde qui évolue trop rapidement devient le prédateur de son avenir. La pensée collective a créé la nature avec toutes ses lois et ses équilibres, et vous êtes en train de tout détruire. Votre recherche incessante du profit mène le monde au néant. Le profit met une muselière à votre conscience. Lorsque vous quitterez ce monde, vous serez conscient de tout le mal que vous avez fait. Vous verrez toutes les ramifications des souffrances que vous avez engendrées. Et à ce moment-là, vous serez jugé par la parcelle de vous-même, qui un jour a été la plus pure. Et vous comprendrez. Voici l'association Le Droit de le guérir. Vous avez le lien. www.ledroîtdeguérir.com Le fondateur est Matthias Lacoste. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous remercie. Merci.